Effectivement, Emilien Jacquelin est déjà en place aux côtés de Sturla Leigrid, la surprise norvégienne de la semaine dernière qui va disputer le tout premier relais de sa carrière. Et juste à droite, la combinaison orange, c'est celle d'Eric Lesser pour l'Allemagne. Attention à ces Allemands qui peuvent être dangereux. Alors est-ce que ça va partir tout de suite ou pas ? Plus de bruit, Leigrid lui est prêt, Emilien a l'air plus détendu. On surveille ses départs avec beaucoup d'attention. Vincent Vitos nous en a parlé dans l'avant-course. Il y a parfois des bris de bâton dans ses départs groupés. Oui, c'est la première fois qu'ils partent tous ensemble, ces biathlètes-là. Alors on a eu une très belle poursuite, évidemment, hier. Et on en aura une également la semaine prochaine. On sera à Orfilsen la semaine prochaine. On quitte la nuit finlandaise. Mais pour l'instant, départ parfait duquel le Norvégien se met en tête. Et oui, Emilien a été tranquille sur ce début de course. Il a choisi, ça s'était vu dans sa façon où il avait préparé son départ. Il avait tout de suite décidé, je pense, de laisser partir d'autres athlètes devant. Alors l'objectif pour lui, c'est vraiment d'éviter l'accident bête du premier tour. On est tous ensemble. Il y a des athlètes qui veulent en faire plus que ce qu'il n'en faut parfois dans ce premier tour. Des athlètes de plus petite nation qui ne joueraient pas la victoire finale. Ils veulent se montrer. Donc il faut les laisser passer, jouer avec ça, les recadrer, enfin les se replacer s'il y a besoin. C'est ça l'enjeu quand on représente justement l'une des nations qui peut jouer la gagne. On le voit par exemple à l'image avec l'année de l'athlète qui avait un dossard plus élevé, le 9. Il me semble que c'est l'Autriche qui a décidé de venir se mettre devant. Et donc ça, c'est le genre de choses auxquelles il faut faire attention. C'est David Komatz, l'Autrichien, effectivement, qui a ce dossard 9. L'Autriche qui verra ensuite s'élancer Simon Heder, Félix Leitner et Julian Eberhardt. Très peu en vue en ce début de saison, les Autrichiens. Alors là, Aigrid, lui, a choisi de partir devant. C'est son premier relais. Il ne prend pas de risque en se mettant devant. Ça, c'est plutôt intéressant. Par contre, forcément, c'est lui qui emmène tout le monde. Donc sur les parties où on est un peu à l'aspiration, on peut laisser quelques plumes. Mais quand on est derrière à la place d'Emilien, vous le voyez, il faut toujours batailler. Il y en a toujours qui essaient de repasser. Là, c'est le cas de l'Ukrainien, par exemple, qui essaie de doubler l'Emilien. Après, l'Emilien, physiquement, il est quand même imposant. S'il a vraiment envie, à un moment donné, de se repositionner. Entre le fait qu'il porte la combine de l'équipe de France, plus sa grande taille, ça peut vraiment l'aider à se replacer si besoin. Il est derrière Eric Fesseur, qui, lui, est vraiment la référence des premiers relayeurs actuellement sur la Coupe du Monde. Donc c'est parfait. Le Suisse vient mettre un genou à terre. Sébastien Stadler pour cette équipe suisse. Ce sera Benjamin Weger en deuxième relayeur. Benjamin Weger actuel 20e au classement général. Mais là non plus, ce n'est pas une nation qu'on a coché parmi les gros favoris. On va la revoir. Cette chute, justement, à gauche de votre écran, il n'a entraîné personne avec lui. C'est vraiment ça qu'on essaie d'éviter dans le premier tour. C'est d'être à plusieurs deux fronts. Et vous le voyez, ces skis de fonds qui sont très fins, très légers, qu'on vous a montré tout à l'heure dans l'avant-course. À peine quelqu'un va venir marcher dessus, ça va vous bloquer du coup la jambe. Et vous vous retrouvez complètement déséquilibré. Car on essaie toujours de provoquer un déséquilibre avant quand on est en ski de fond pour justement aller vers l'avant. Et on peut se retrouver bloqué parfois. Alors qu'on le voit, il n'y a pas de caméra là-bas au fond. Donc on est obligé d'attendre que les biathlètes reviennent. Ça y est, ils sont là. Et oui, Emilien, qui est prudent pour l'instant dans ce premier tour, qui a certainement tiré les enseignements de ses relais. On se rappelle par exemple de son relais à Oberhof qui a été un petit peu compliqué l'année dernière. Là, on voit qu'il a désormais beaucoup plus d'expérience sur ce poste. Et il l'a prouvé hier déjà, où il expliquait, eh bien justement, après ce relais par exemple, où il avait eu un petit coup de blues, un coup de moins de bien, du spleen à la Emilien Jacqueline. Ne pas reproduire, en tout cas, à gagner en maturité sur ce point. Eh bien, il l'a prouvé hier sur la poursuite partie 39e. Rappelez-vous, il a terminé en 8e position si vous n'étiez pas là. Ça a été la plus grosse remontée de la journée pour Emilien Jacqueline, qui est idéalement placé en tête pour l'instant dans le trio de tête. En tout cas, il passe en 3e position. Il vient Jacqueline sur cette boucle de 2,5 km. Donc, ils vont devoir parcourir 3 fois chaque relais de passage sur le pas de tir. Boucle Alexis, qu'ils connaissent par cœur désormais. Oui, une piste qu'ils connaissent par cœur et une piste qui reste quand même sélective. Alors, là, on est sur une allure de course pour l'instant où ça va au train, mais plutôt tranquille. Clairement, enfin, j'aimerais quand même pas y être, là, au milieu. Mais par rapport aux capacités qu'ils ont et à la vitesse à laquelle ils peuvent aller, ils pourraient aller beaucoup plus vite. On voit que ça a été une allure plutôt basse qui a été choisie pour ce premier tour. Personne n'a voulu prendre la responsabilité de dynamiter tout ça. Et donc, on va arriver avec un gros groupe sur ce premier tir. C'est là qu'il faudra, par contre, se réveiller parce que ça va partir très, très vite. Attention quand même, il reste quelques mètres, quelques centaines de mètres avant d'arriver sur le bas de tir. Et on voit que la Norvège et la France sont en train de faire un touriste des gars. Avec les biathlètes qui vont donc devoir se positionner aux cibles correspondantes à leur dossard. La Norvège de Sturla Leigre ira donc sur le tapis numéro 1. Emilien Jacquelin sur le tapis numéro 2. Vous voyez par exemple ce qui se passe pour Eric Lesser. C'est ce que j'expliquais avec l'Autrichien qui a voulu se replacer devant lui avec le dossard 9. L'Autrichien est venu faire le forcing en début de tour pour se placer. Et puis, il y a un moment donné où il décide de ralentir. Et donc, vous voyez, il y a quelques... Alors, c'est rien du tout, c'est quelques mètres. Mais il contraint l'Allemand à rester derrière lui parce que c'est plus possible de doubler. C'est ce genre de choses qu'on essaye d'éviter quand on est vraiment une grosse nation. Ne pas se faire bloquer par un athlète qui jouerait moins gros. Il est là, ce premier tir avec toujours ce vent, cette masse d'air. Appelez-la comme vous voulez. On va pouvoir l'analyser de la droite vers la gauche. C'est ce qu'elle va faire des dégâts lors de ce premier tour. Il n'y avait eu qu'un seul 20 sur 20 hier sur la poursuite. C'était pour Simon Heber, l'Autrichien. Éric Lesser est vraiment très actif là, parmi les deux stars qui sont aux avant-postes. Il y aurait une erreur, c'est le Russe finalement qui s'en sort bien. Le Russe l'Ukrainien et Emilien Jacquelin qui va ressortir vraiment une poignée de secondes avant sur la Laigrid qui lui aussi a réussi le sans-faux de cette équipe de Suède. Alexis qui est en train de passer à côté alors qu'Éric Lesser a réussi à mettre sa balle de pioche. Un tir vraiment très engagé de la part de l'Allemand et finalement on se rend compte que même malgré une pioche, il ressort quasiment dans le groupe de tête à très peu de retard. Donc c'est ça la stratégie. Par contre, c'est là qu'on voit que la Suède commence moins bien. Je vous l'avais dit, s'il passe les deux premiers relayeurs derrière, attention, ça peut jouer la victoire et le podium. Si par contre, ça continue comme ce qui vient de se passer sur ce premier tir, ça pourrait être déjà plus délicat pour les Suédois. Emilien a vraiment parfaitement géré son tir. Alors si vous avez été surpris par des athlètes qui ont tiré beaucoup plus tôt que le Norvégien et que le Français, par exemple, c'est tout simplement car ceux qui sont allés s'installer à la cible numéro 25 ou 24 et 23 sont arrivés bien avant sur le pas de tir car ils n'avaient pas les 100 mètres à faire pour aller jusqu'à l'entrée du pas de tir. Et donc c'est pour ça qu'ils ont tiré avant. Mais par contre, au moment de ressortir, on se rend compte qu'en fait, ils sont dans le même temps que les autres. Alors qu'on revoit un sacré cordon. Pour ce tour-là, l'Aigrid, le Norvégien qui a pu ressortir, il est là avec son dossard numéro 1. C'est Matvei Elizeyev, le Russe, qui est en train de mener ce groupe. On vous l'a dit, attention à cette équipe de Russie qui terminera avec Alexander Loginov, le champion du monde du sprint. Avec ce ralenti de l'Aigrid, c'est là aussi qu'on se rend compte à quel point ça se joue à rien du tout. Des fois, les résultats en biathlon. L'Aigrid qui, à ce moment-là, perd une balle sur un premier relais de sa carrière, peut tout de suite s'affoler, derrière repartir dans des choses plus délicates. Finalement, ce cordon bascule, ça change tout. Il peut repartir avec tout le monde et il peut arriver avec de la confiance sur son tir debout. On le sait, c'est un athlète qui est performant en tir. Donc je pense que debout, il devrait être assez solide. Mais par contre, la pression peut changer l'échelon. Entre la France et la Norvège, il y a l'Ukraine derrière les Etats-Unis. Et vous l'avez vu, à peine quelques mètres avant de retrouver l'Allemagne d'Eric Lesser. La Suède est-elle ressortie en 21e position à 28 secondes. Pépé Femling qui a dû prendre trois balles de pioche. Le Suédois, c'est vraiment les deux premiers relayeurs suédois sur lesquels on a le plus d'incertitudes. Alors qu'Emilien Jacquelin a décidé de prendre les devant. C'est intéressant ce qu'est en train de faire Emilien. On l'a vu depuis quelques mètres se mettre devant. Et tout de suite, ce qui est assez fort, il est malin. Il est ressorti dans les premiers. Le Russe va actuellement moins vite en ski. Donc ce n'est pas la peine de rester derrière lui. En faisant cette accélération, il a contraint le Norvégien à se mettre à fond. Autant Emilien a peut-être encore de la réserve. Par contre, alors qu'on voit les entraîneurs se faire attraper car ils ne peuvent pas passer devant la caméra. Mais donc Emilien, oui, a forcé le Norvégien à se mettre à fond. Ça va être la même chose pour l'Allemand et avec les sœurs qui étaient légèrement distancés. Donc je trouve que c'est très intelligent de la part d'Emilien d'avoir accéléré à ce moment-là. Alors qu'il est là, le Suédois dont on vous parlait, Pepe Femling. Incertitude autour de lui. On a regardé combien d'erreurs il avait faites déjà depuis le début de cette saison. 11 erreurs et puis Jesper Néline, c'est encore plus. 18 fautes derrière la carabine. Ce qui n'empêche pas Jesper Néline d'être quand même très rapide. Il était parmi les 15 premiers temps de ski sur le sprint. Tout comme Martin Poncilouma et Sébastien Samuelsson. Beaucoup moins d'incertitude sur les deux derniers relayeurs de cette équipe de Suède. Dont elle est curieuse de voir ce qu'elle va donner. Mais avant, voici la tête de la course que l'on retrouve avec ce passage sans caméra dont vous parliez Alexis. Emilia Jacquelin qui est toujours suivie par Sturl Alaygrid. Oui, Sturl Alaygrid qui fait l'effort pour rester dans les skis du français. On va voir comment Emilia choisit d'aborder cette montée. On peut remarquer que l'Allemand est rentré dans le groupe derrière. Avec l'Ukrainien, le Biélorusse et peut-être bien l'Autriche. Je n'ai pas l'impression que ce soit l'Autriche. Je n'arrive pas à discerner là. C'est les Américains avec le dossard numéro 4. Donc Emilia part sur un rythme, j'ai l'impression, un peu plus tranquille que ce qu'il a fait dans le kilomètre précédent. Il va falloir jouer face à Alaygrid qui est excellent tireur debout. Il n'a surtout rien lui laissé. L'Allemand devra forcer s'il veut rentrer sur le groupe. Six secondes d'écart. Donc pour ce duo, six secondes d'avance pour ce duo sur l'Ukrain d'Artem Prima. Sean Doherty pour les Américains. On s'intéresse évidemment à Eric Lesser, l'Allemand et Madveille Elizeyev. Le Russe, le PPFM League, à l'image. La réalisation s'y intéresse. Est-ce qu'il rattrape du temps ? Il était parti avec 28 secondes. Je vous l'ai dit, de retard sur Madveille Elizeyev à la sortie du pas de tir. Le PPFM League, il en a désormais 34. Il n'a pas l'air très bien, le Suédois. Déjà qu'il va perdre du temps dans ce tour, mais il risque d'en perdre encore plus dans le dernier tour. Et on a une neige, j'ai l'impression, qui est plus agréable à skier que les autres jours. Elle brasse moins. C'est un fond qui a l'air plus compact. Ça correspond bien aux capacités de ski d'Emilien. On le disait, sur la préparation avant d'arriver ici à Contiolati, les Français se sont entraînés sur de la neige très dure à baissant en Haute-Maurienne en France. Ils se sont retrouvés sur les premières courses dans une neige qui brassait, qui était un peu molle. Là, on voit que certaines parties, alors ce n'est pas le cas à l'image, où on est sur un fond relativement brassé. Mais dans la grande montée, ça avait l'air d'être plus compact. Et ça, ça peut être intéressant pour Emilien. On verra dans le dernier tour s'il est à la confrontation avec le Norvégien et s'il peut faire la différence à cet endroit. Déjà, il va falloir passer ce tir et rester devant. C'est un tir debout, cette fois pour les biathlètes. Ils ont été très nombreux, 7, 8, 9, 10 à réaliser le sans faute, à n'avoir besoin en tout cas d'aucune balle de pioche. Certains ont eu de la réussite, on l'a vu avec Sturla Ligrid. Cette fois, c'est un autre exercice avec ce deux. Attention, il y aura deux erreurs pour Emilien. Ligrid va en faire une, il y en aura trois même pour Emilien, décidément. Ligrid passe aussi à côté. L'Allemagne, pareil. Il y aura un autre pénalité. Chendoherty pour les Etats-Unis, c'est lui qui va ressortir le premier. Et un anneau de pénalité, oui, pour Emilien Jacquelin. Il y en aura deux même, Emilien Jacquelin, qui est en train de craquer sur ce deuxième tir. Sturla Ligrid, le Norvégien va pouvoir ressortir, tout comme Matt Veil et Elizeef. Il y aura trois anneaux de pénalité pour Emilien Jacquelin, qui a donc vécu un cauchemar sur ce tir debout. Oui, on ne comprend pas ce qui s'est passé là pour Emilien. Ça avait très bien commencé. Il a tiré vite et décidément, ce qui s'était passé pour Emilien sur ses tirs debout, sur les courses individuelles, se poursuit sur ce relais. Alors, un tour de pénalité, ça aurait pu aller. Mais là, pour être très clair, Emilien va perdre 1 minute 30, 1 minute 20 à peu près avec ses tours de pénalité. Plus tout ce qu'il a perdu en mettant ses pioches. Regardez, les Suédois qui étaient loin derrière vont finalement ressortir devant. Il reste encore un tour après celui qu'il est en train de faire actuellement pour Emilien. Donc, on le comprend, la donne change complètement pour l'équipe de France. On passe de la première position à l'une des dernières places. Et là, il va falloir être très très fort derrière pour les autres relayeurs pour se relever de ce tir d'Emilien. Il continue à tourner sur la note pénalité, Emilien Jacquelin. Retour sur vos propos, Alexis. Effectivement, des difficultés sur le tir debout pour Emilien Jacquelin. On l'a encore vu hier avec ses deux balles sur le debout. Mais quand même, craquer à ce point, c'est assez inhabituel, non ? Il va pouvoir ressortir maintenant. La France est donc 19e. Oui, à une 16 pour Emilien. Allez, il va falloir maintenant espérer une belle remontée. Jean-Paul qui... Je pense qu'on est tous un peu sonnés là sur ce début de course. On ne s'y attendait pas du tout. Alors oui, Emilien, c'est sûr, a des petits doutes en ce moment sur certains de ses tirs debout. Mais de là à aller faire trois tours sur un relais avec trois balles de pioche, c'est quand même autre chose. Je pense qu'il y a eu un petit passage à vide, malheureusement, pour Emilien au mauvais moment sur ce pas de tir. Et derrière, ça change tout. Alors on a vu d'autres athlètes se rater un petit peu chez les grosses nations. C'est le cas de l'Allemand, c'est le cas du Norvégien. Mais ils sont quand même restés sur des tirs où ils ne sont pas allés sur la nœud de pénalité, ce qui leur permet encore de croire à la remontée par la suite. C'est vrai qu'Emilien s'est mis tout de suite en danger en ratant trois balles. Ensuite, derrière, on sait qu'on n'a pas le droit de louper les balles de pioche. Il n'a pas réussi à trouver la solution. Allez, on va voir désormais ce qui peut se passer pour l'équipe de France. Très honnêtement, je pense que ce n'est pas encore terminé pour le podium. Pour la victoire, ça semble plus compliqué, mais j'espère que ça va remonter pour cette équipe française. Tant qu'on n'a pas passé le dernier relayeur, je vous le dis souvent, il faut toujours attendre de voir. Et ce n'est pas terminé pour l'équipe de France. Et on a un exemple récent qui nous permet d'espérer. Souvenez-vous, à Auboraf en janvier dernier, Emilia Jacquelin était allée sur la nœud de pénalité. Mais résultat, la France avait terminé sur le podium. Alors on va continuer d'espérer à une folle remontée, comme elle nous l'a montré hier déjà sur la poursuite. Pour l'équipe de France. En attendant, c'est un Américain surprenant qui a pris les devants avec un Biélorusse. Nous, ce qu'on surveille évidemment, c'est sur la l'airie. Le Norvégien, Matt Veil et Elizeef, est également là. Eric Lesser, une dizaine de secondes de retard. Eric Lesser qui a eu chaud. Trois balles de pioche, mais les trois ont été mises devant. Et vous l'avez bien vu, Alexis. La Suède s'est replacée. Pepe Femming avec son dossard 7. Eric passe en treizième position, mais passe surtout à moins de 36 secondes de la tête. Et finalement, c'est les Norvégiens en faisant les choses pas si bien que ça. Avec deux pioches sur le tir pour l'Aigrid. C'est les Norvégiens qui font quand même la très belle opération. Parmi les équipes favorites, c'est eux qui sont actuellement les mieux classés. Seuls les Américains et les Biélorusses sont devant eux pour l'instant. Et on le sait, pour cette nation, ce sera plus compliqué de tenir jusqu'à la fin. J'espère qu'Emilien va être bien en forme dans ce dernier tour pour pouvoir limiter la casse. Alors, il faut déjà s'imaginer qu'il se rallonge quand même la tâche. Il a fait sur ce tour déjà 450 mètres de plus que tout le monde. Donc, il a déjà 1 minute 30 d'effort que les autres. Ça peut compter sur ce genre de distance. Donc, Emilien va devoir surtout essayer de limiter les choses. Et le Norvégien passe désormais en tête. Il est passé devant le Biélorusse et l'Amérique. Et oui, c'était prévisible face à ces deux nations moins fortes pour la Norvège. Sur la Laigrid va très certainement passer le relais en tête avec les Kristiansen. Ce sera ensuite les deux frères qui s'élanceront. Quand on voit quand même cette équipe de Norvège, il y a du très haut niveau. Quatre biathlètes et trois ont remporté au moins une course depuis le début de cette saison. Sur la Laigrid, c'était l'individuel. Première course individuelle, justement, la semaine dernière. Madveille Elizeff passe à son tour à l'intermédiaire. Attention à ces nations, Outsider, la République tchèque, l'Autriche. Derrière, on voit la combinaison jaune de la Suède. Et nous, ce qu'on attend de voir, c'est la bleue de l'équipe de France. Emilien Jacquelin est ressorti du deuxième tir avec 1 minute 16 de retard. Il est là-bas au fond, il me semble, Emilien. Vous voyez, c'est ça désormais qu'il faudra combler pour ses équipiers. Alors, Emilien a l'air puissant pour l'instant dans cette partie. On attend vraiment le verdict du chronomètre. Je vous le rappelle, il est sorti du tir numéro 2 à 1 minute 16. Emilien, il va y avoir au moins la même chose, je pense, car l'intermédiaire est tout en haut de cette montée. Allez, Emilien, il doit se passer beaucoup de choses dans sa tête. Mais pour l'instant, il s'agit surtout d'aller au bout de l'effort, essayer de raccrocher ce groupe. C'est pour ça que je vous dis que j'y crois encore pour le podium. C'est que, oui, il y a eu 3 taux de pénalité, mais finalement, quand on regarde bien les écarts, il y a 1 minute 0,7. C'est possible, c'est possible de revenir en toute fin de course. Il ne faudra surtout pas hésiter pour les autres. Personne n'a le droit à l'erreur pour les Français qui vont s'élancer. Ça, c'est clair et net. Mais par contre, pour l'instant, c'est encore possible au vu du chrono, une 0,7. Voilà, on va attendre de voir. Et on a vu déjà sur les deux premiers tirs des surprises sur le pas de tir. Pas de tir qui va une nouvelle fois effectuer son écrémage habituel à coup sûr sur ces nations, par exemple. On ne leur souhaite pas, évidemment, mais les Biélorusses ou les Américains qu'on sait moins fort, on va être vigilants. Allez, tout de suite, ça va être les deuxièmes relayers qui vont partir. On a vu le visage de Vettelé-Christiansen. Le Norvégien est prêt. Et c'est là où on le comprend bien pour l'équipe de France. Le rôle de deuxième relayeur va être crucial. Il va falloir tout de suite repartir de l'avant. Si on a un deuxième relayeur qui est là, qui est bien présent et qui est performant, potentiellement, il pourrait reprendre quelques secondes et relancer l'équipe. Si, par contre, le deuxième relayeur de l'équipe de France hésite lui aussi et continue à perdre du temps, là, désormais, ça risquerait d'être trop juste pour aller chercher quelque chose sur cette fin de course. Donc, beaucoup de responsabilité désormais sur les épaules de Simon Détieu. C'est ça aussi le but d'un relay, c'est de pouvoir compter sur la force collective. Emilien Sératé, on compte désormais sur les autres. Mitro Piedrouchny pour l'équipe d'Ukraine a également pris le départ. Le dossard 7 du Suédois, c'est Jesper Nélin qui s'élance en deuxième relayeur pour l'équipe de Suède. Allez, 50 secondes se sont découlées depuis le départ de Vettel et Christensen pour la Norvège. Je crois qu'il est en train d'arriver, Emilien Jacquelin pour l'équipe de France. Simon Détieu est en train de se mettre en place avec ce dossard 2 et le relay va donc pouvoir être donné avec à peine, à peine, plus d'une minute de retard sur la tête. Et je vous propose tout de suite de marquer une petite page de pub. On se retrouve juste après pour la remontada. On y croit pour l'équipe de France. De retour à Contiolarti pour ce relais masculin et on a eu le temps de la pause pour vous chercher quelques statistiques et elles sont très encourageantes, elles sont optimistes. Allez, on va y croire pour l'équipe de France. La dernière fois, je vous en parlais, qu'Emilien Jacquelin était sur la nôtre pénalité, c'était à Oberhof en janvier. Il avait donné le relais en 21ème position à 1 minute 16 et la France avait pourtant terminé sur le podium en 2ème position. Cette fois, Emilien Jacquelin, il a donné le relais en 19ème position à 1'03. Si vous avez suivi, c'est donc mieux qu'en janvier dernier. Et le deuxième relayeur est donc Simon Détieu, Alexis, alors que les premiers Norvège en tête arrivent sur le bâtiment. A l'époque, oui, c'était Martin Fourquette qui avait fait un 2ème relais de folie pour relancer la course malgré ce 1er relais raté. Et là, désormais, il va falloir que Simon essaye de faire la même chose pour y croire. On l'a vu, il n'est pas loin d'un groupe qu'il pourrait rattraper, ça pourrait le relancer, Simon. Et oui, les Norvégiens et les Allemands. Les favoris, eux, sont devant. Les biélorusses en invité surprise. Le vent est là, attention, ça souffle quand même vers la gauche. C'est ça qu'il faudra aussi prendre en compte pour Simon. Il va se retrouver sur le pas de tir au point de la cible qu'il avait réglée. On regardera son tir avec attention, mais on va encore attendre quelques secondes pour qu'il s'installe. Ça commence doucement pour la Norvège, mais pour l'instant, ça tombe bien. Et c'est fait, ils vont pouvoir ressortir tous les trois ensemble. Attention avec les Christiansen qui perdent quelques secondes pour remettre cette balle de pioche. Roman Reiss et Pocharnikov ressortent tous les trois ensemble avec le Russe. Très prudent, Christiansen qui ne s'est vraiment pas affolé. On a vu, il a perdu son chargeur. Bon, il a fait son tir quand même. Il l'a récupéré en fin de tir, mais il s'est vraiment appliqué sur ce tir pour pouvoir passer avec un sans faute. Il ressort du coup à trois. Au moment où Simon Détieu vient d'entrer sur le pas de tir et s'installe sur son tapis. Et voilà la différence pour lui. Donc il a réglé à la cible numéro deux. Il s'installe sur le pas de tir à la cible numéro 19. Ce n'est pas le même vent. Le vent est en train de se lever. On va regarder très attentivement ce qui se passe sur la première balle de Simon. Ça bascule pour l'instant. Simon Détieu doit prendre ses responsabilités. Vous aviez prévenu, Alexis. Eh bien, pour l'instant, le job est fait. C'est un 5 sur 5 dès le premier tir pour le Français qui va ressortir toujours avec cette petite minute d'écart. Regardez le chrono, les secondes qui s'égrènent en bas à gauche. Moins d'une minute, non ? Une toupile. Il a repris du temps sur le tir, Simon. Excellent la performance de Simon sur ce tir. Tout de suite aller de l'avant, ne pas se laisser le droit à l'erreur, ne pas se laisser le droit à une pioche, faire un 5 sur 5, reprendre quelques secondes sur la tête. Alors en ski, on le sait, pour Simon, ce n'est pas la meilleure forme par rapport à ce qu'il a pu avoir sur certaines saisons, sur ce début d'hiver. Donc on va être patient pour ce qu'on lui demande sur la piste. Par contre, sur le pas de tir, c'était parfait. Et c'est là l'essentiel, essayer de rester à 7 minutes. Et peut-être que derrière, des athlètes plus rapides comme Fabien ou Quentin pourront combler le retard nécessaire pour essayer de remonter dans le top 5, puis sur le podium en toute fin de course. Sans surprise, la Norvège et l'Allemagne sont bien là avec Vettelé-Christensen et Roman Reiss. Une surprise qui n'en est presque plus une depuis le début de ce week-end. Sergei Beaucharnikov, le biélorusse qu'on avait déjà beaucoup vu lors du sprint. Il avait terminé 13e, mais il était en train de se battre dans le dernier tour pour beaucoup mieux. Bon, il a totalement craqué hier sur la poursuite. Et notamment sur les tirs debout qui vont donc être riches en enseignements. Mais pour l'instant, ce biélorusse, il est en tête. Oui, le biélorusse qui est le meilleur de son équipe. Donc là, pour l'instant, ce n'est pas étonnant de le voir comme ça résister face à Christensen et à l'Allemand. Il peut rester avec eux jusqu'à la fin du relais. C'est derrière que ce sera peut-être légèrement plus compliqué pour les biélorusses. Après, on va quand même se méfier sur un relais. Quand on tire bien, on peut rester devant. La distance est plus courte. Les écarts sont moins importants sur les skis. Et on va commencer à être attentifs à ce qui se passe pour les russes. Car on le voit à l'image, ils sont dans le match. Derrière, il y aura la tip-off. Et ensuite, on terminera avec Loginov. Donc là aussi, s'ils restent placés et qu'ils tirent bien, les russes, même s'ils ont été moins en vue sur les courses individuelles de ce début de saison, ils peuvent jouer quelque chose. Les Suédois sont en train d'essayer de cravacher. On les voit au loin avec leur combinaison jaune pour revenir dans le match. Et puis derrière, on va attendre Simon pour l'équipe de France. Et voici les Suédois avec Jesper Nélin qui passe dans ce top 10 dans lequel il y a du monde avec les Tchèques, les Autrichiens, les Suisses, les Ukrainiens qu'on surveille. Et là, voici la combinaison bleue de Simon Détieu qui est en train d'arriver. On va sans doute entendre les consignes de Vincent Vitose. Il y a un très bon point de repère pour Simon, juste devant lui. C'est Lucas Soffer, l'Italien. C'est deux athlètes qui sont à peu près du même niveau en ce moment, Lucas Soffer et Simon. Donc ça peut permettre aux Français de bien caler son rythme et de prendre des points de repère pour savoir comment il se déplace. Si l'Italien commence à lui prendre de l'avance, là, il va pouvoir se dire « Oula, je ne vais peut-être pas assez vite ». Si au contraire, il lui revient dessus, il peut se dire qu'il est dans un bon rythme. On arrive dans la grande montée. Ensuite, il y aura le plat pour aller en direction du pas de tir. Christian Seine décide de passer devant. C'est normal, c'est à lui de prendre les responsabilités désormais. Il a profité du biélorusse pendant quelques kilomètres. Maintenant, il prend le relais. C'est très calme sur cette partie de piste. Les entraîneurs sont au sommet. C'est là qu'ils vont encourager les athlètes pour la relance. Et on va l'attendre avec impatience. Ce nouveau tir debout, 40 de pioche et 10 tours de pénalité. C'est le résultat du premier debout des premiers relayeurs. Alors qu'on attend dans quelques instants Émilien Jacquelin au micro de Tanguy Kéroas et de Thomas Gonsalves. Un tir debout qui pourrait donc rebattre totalement les cartes. Pour l'instant, c'est toujours Christian Seine qui est en tête. Toujours les Suédois dans ce top 10. Ils ont même repris une place. Ils sont neuvièmes désormais. Ces combinaisons jaunes qu'on devrait également beaucoup voir sur la poursuite féminine. Puisque Anna Heuberg s'élancera en tête tout à l'heure en deuxième position. Annaïs Chevalier boucher la poursuite. Ce sera juste après le relais. Restez bien avec nous. On est ensemble jusqu'à 17h15. Et le cyclocross avec Claire Brécoil. Alors Simon était à 1-0-1 lorsqu'il est sorti du pas de tir. On va voir désormais comment ça se passe. On voit que Lucas Ophar lui reprend du temps sur les skis. Simon passe à 1-0-2. Il est sensiblement dans les mêmes temps. Pour l'instant, il gère bien son effort. Il est avec le Canadien. C'est surtout sur le debout que ça va se jouer pour Simon. On va essayer de faire aussi bien que sur le tir couché. Ne pas commettre d'erreur. Et puis sur la piste, donner le maximum dans le dernier tour bien sûr. Mais déjà on va avoir ce trio qui arrive en tête. Et est-ce que le Biélorus va tenir la pression ? C'est un très bon tireur debout normalement Rocharnikov. C'est même lui qui pourrait potentiellement ressortir en tête. Le vent a l'air assez faible. Donc on devrait avoir un tir debout engagé pour les biathlètes qui s'installent désormais. Finalement, ça bouge peut-être plus que ce que je disais. Il y a pas mal d'erreurs, beaucoup de fautes sur ce pas de tir. Les Norvégiens qui vont devoir prendre plusieurs balles de pioche. Ce sera la même chose pour les Allemands. Attention, Bocharnikov n'a plus le droit à l'erreur si on ne le va sur la note pénalité. Pour l'instant, c'est l'Allemand qui s'en tire le mieux. Roman Ries va pouvoir ressortir avec la République tchèque, avec l'Autriche de Simon Eder. Mitropi de Rouchini également pour l'Ukraine. Et ça y est, c'est bon. On va être les Christensen, cette fois, on va pouvoir ressortir de ce pas de tir. Est-ce que c'est Argueï Bocharnikov à aller sur la note pénalité ? Oui, un écrémage que je vous promettais. Il y a de la place pour l'équipe de France de Simon Détieu. Oui, c'est vraiment revenu par l'arrière. On constate sur ce tir, pas mal de nations qui s'installaient aux alentours de la position 7-8 sont revenues au contact des premières places. Peut-être avoir un relais un peu surpris sur cette fin de course. Le tir de Simon Détieu actuellement sur la simulation à droite. Alors que Jesperneli n'a pu ressortir et Simon pour la dernière balle, elle est dehors. Dommage, allez, 3 balles de pioche pour réussir à faire basculer cette dernière cible pour Simon Détieu. Le Suédois va pouvoir ressortir et Simon Détieu également. Oui, beau tir encore Simon. Il a dû passer par une pioche mais il l'a tiré très vite, j'ai l'impression. Alors de là à avoir repris du temps, pas sûr. Si, il a peut-être bien repris 5 secondes encore sur ce tir sur tout le monde. Simon, allez, même mieux, il a repris 10 secondes par rapport à l'intermédiaire. Il va falloir tenir maintenant dans le dernier tour. Ça ne va pas être facile pour Simon car devant il y a un gros groupe. Mais on le voit, ils reviennent petit à petit. Les Français sont désormais plus qu'à 49 secondes. Il reste encore deux relayeurs. Allez, moi j'ai envie d'y croire. Je sens qu'il peut se passer des choses sur ce relais. Ce n'est pas pour vous le vendre. Mais on va vraiment espérer que Fabien nous sorte la même poursuite qu'hier. Fabien Claude sera le troisième relayeur pour cette équipe de France. Un troisième relayeur, je vous le disais, en avant-course, de très, 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 très haut vol. Tarjeb pour la Norvège. Hans Pfeiffer pour l'Allemagne. Edouard Latipov notamment pour la Russie. Et pour les deuxièmes qui sont la République tchèque, ce sera Thomas Krupschik. C'est Michel Kraschmar, le meilleur tchèque, lui, qui sera seulement quatrième. Pour l'instant, c'est Andrei Moravec qui est sur la piste. L'enjeu pour Simon dans ce dernier tour, c'est vraiment d'essayer de maintenir cet écart à 49 secondes. Après, très honnêtement, je pense que ça va être compliqué pour lui. On sait que Kristiansen est extrêmement performant sur ce genre de format qui est court. On le voit, le Norvégien, il est en train de se replacer. Il a le potentiel pour faire une grosse accélération en fin de tour. Il pourrait donc reprendre du temps sur Simon. Mais le but, c'est d'essayer déjà de rester en dessous de la minute. Ça y est, Kristiansen commence déjà à faire parler sa puissance. Ce n'est pas une surprise, on s'y attendait. Et le tchèque a cassé un bâton. Donc il se retrouve tout seul. Il a fait signer à son entraîneur. Ouh là là, en plus, il s'affole. Donc malheureusement, le pauvre, il vient se mettre le bâton entre les jambes. Mais il va rester troisième. Et pouvoir repartir avec le Suisse et le Russe qui vont le rattraper. Andrei Moravec qui va essayer de rester sur ce podium provisoire. Celui qui essaye de tenir également. C'est Roman Reiss sur Wadley. Kristiansen qui a mis un gros coup d'accélérateur. Anton Babikov, Simon Eder, Ennitro, Piedroujny sont toujours dans ce groupe de sept. Ce fameux gros groupe dont vous parliez Alexis et que Simon Détui aimerait rejoindre. Oui, il aimerait rejoindre ce groupe. Il aimerait déjà rejoindre. Alors on va voir le bâton à quel moment il le casse là-bas au fond. Il se l'a cassé. Ah non, il ne l'a même pas cassé. En fait, il a perdu son bâton avec sa dragone. Alors on vous montrera dans l'atelier des dragones de Biathlon comment ça marche. Et ça pourrait expliquer ce qui s'est passé. On a plusieurs systèmes différents. Et peut-être que son système a été mal enclenché lorsqu'il est ressorti du pas de tir. Et ça pourrait expliquer pourquoi il a perdu son bâton à cet endroit-là. C'est le premier endroit où on pousse vraiment fort sur les bâtons après le départ du stade. 50 secondes pour Simon Détui à la sortie du tir debout. Il y en a 4 de plus désormais pour le Français à ce nouvel intermédiaire. Et regardez devant, on s'y attendait tout à l'heure, on voyait Roman Ries en difficulté pour tenir vêt les Kristiansen. Le Norvégien a réussi à creuser l'écart. Oui, il est fort sur ses parties. Alors là, on arrive dans la grande montée. Ça correspond un peu moins à ses qualités physiques. Peut-être que l'Allemand va pouvoir reprendre quelques secondes. Par contre, derrière, on va arriver sur du plat. Et là, Kristiansen va pouvoir faire parler sa puissance. C'est là qu'il peut être redoutable. Mais il est en forme. De toute façon, le Norvégien, ils sont tous très rapides dans cette équipe norvégienne. Quand on regarde les temps de skis d'hier, ils étaient parmi les meilleurs. Donc regardez, finalement, Ries est là, il tient. Et derrière, il va falloir être solide à la relance. Andraïm Moravec, après sa mésaventure, s'est fait doubler par le Suisse, Benjamin Weger. Les Suédois sont là, en embuscade. À tout moment, ils peuvent remonter sur ce podium. Il va falloir être très attentif au relais du prochain concurrent suédois. Et là, Samuelson et Ponzi Luoma peuvent vraiment relancer la course. Ponzi Luoma, c'est vraiment l'athlète en forme de ce début de saison sur les skis. Et Samuelson, pas besoin de le présenter. Il a gagné hier, tout simplement. Pour l'instant, c'est Jesper Néline qui est toujours dans ce top 10. L'Italie avec Lucas Soffer. L'Italie qui avait fait le choix d'intercaler ses meilleurs biathlètes. Ce sera ensuite Thomas Bormolini et Dominique Vindich pour terminer. Nous, on se concentre sur cette équipe de France. Simon Détieu qui a pris les devants, qui a décroché les deux autres biathlètes avec lesquels il était sorti. Alors, il faut vraiment prendre les chronos avec des pincettes. La référence est sur Christian Senn. Je vous l'ai expliqué, Christian Senn est très fort dans le dernier tour. Donc, il va reprendre du temps à Simon. Ça, c'était presque obligatoire. Par contre, on voit que Simon tient quand même bien. L'enjeu, c'est vraiment d'essayer de rester en dessous de la minute lorsqu'il va passer le relais à Fabien dans quelques temps. Alors que Christian Senn arrive déjà sur le pas de tir. D'ailleurs, plus qu'un virage, il pourra passer le relais au premier des frères Bœufs. Et c'est des images qui sont de bonne augure avant la semaine prochaine. Les biathlètes vont se retrouver en altitude. On sera à Orphilzen. Ce sera vendredi à partir de 10h30. Et on sera ensemble tout le week-end. Samedi, dimanche, rendez-vous à 10h45 pour vivre deux sprints, deux poursuites, deux relais. Même programme que cette semaine à Contiolarty. Mais cette fois, on va retrouver le soleil, les montagnes. Orphilzen, donc rendez-vous vendredi matin sur la chaîne. L'équipe pour cette nouvelle étape de la saison de biathlon. Faites-les. Christian Senn arrive à son tour. Et il va passer le relais à Tarier Bœuf. Vainqueur du sprint il y a quelques jours. Les Allemands, attention, avec Ann Pfeiffer qui s'élance à son tour. Ann Pfeiffer qui va devoir jauger tout de suite dans les premiers mètres. S'il est en mesure de rentrer sur Tarier qui est juste devant lui. Ou si au contraire, il doit laisser cet écart de quelques secondes qu'il a en contre les deux. Il n'est pas forcé pour rien dans ce premier tour. Alors logiquement, on devrait avoir un regroupement. Mais on ne sait jamais si Tarier décide de partir fort. Peut-être que l'Allemand va temporiser. Alors on voit les Suédois arriver au loin. Désormais, on attend avec impatience d'apercevoir une combinaison bleue. Et ça devrait arriver dans quelques secondes. Martin Consiluoma prend le départ pour cette équipe de Suède. Et regardez, Fabien Claude est en train de se mettre en place cette combinaison bleue avec le dossard 2. Il arrive. Simon Détieu allait donner le relais en moins d'une minute. Avec moins d'une minute de retard sur la Norvège. C'est ce que vous vouliez, Alexis. Et c'est ce qui va se produire. Donc 57 secondes pour Fabien Claude qui part désormais à la poursuite de la tête. Un bon relais de Simon. Il n'y a rien à dire. Alors oui, Simon, peut-être qu'on est un tout petit peu plus en forme sur les skis. On aurait pu reprendre encore quelques secondes. Mais globalement, il a fait vraiment le travail solide qu'on attendait de lui. Ne pas commettre une deuxième fois des erreurs comme ça a pu être fait sur le premier relais. Et tout de suite, rester au contact pour pouvoir potentiellement remonter sur cette fin de course comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc pour l'instant, il va falloir être patient. On a des grosses nations qui sont devant. C'est ces nations qui ont les cartes entre leurs mains. Si elles ne craquent pas, elles resteront devant. Par contre, si la France continue de faire les choses correctement, ça pourrait rentrer. On va en tout cas espérer et voir ce qui se passe sur ce relais de Fabien. Alors que devant, ça ne se fait pas de cadeau, comme je le disais. Pas évident pour Arne Pfeiffer de rentrer dans les skis de Tariebe pour l'instant, même s'il n'y avait que trois secondes au moment du passage de relais. Sans surprise, Norvège et Allemagne, Norvégiens et Allemands qu'on avait coché parmi nos favoris. Vincent Vitoze l'avait dit en avant course. Il y a quatre grosses nations, dont ces Allemands, ces Norvégiens. Et nous, il avait mis l'équipe de France. L'équipe de France qui peut toujours y croire à moins d'une minute de la tête de cette course avec des nations qui vont peut-être être écartées au fil de ce relais. Même si tout est possible en biathlon, on ne cessera jamais de vous le répéter. Mais je pense forcément à Jérémy Finello, à cette équipe suisse. Pourquoi pas qui pourrait craquer et laisser de la place à l'équipe de France, aux Autrichiens, aux Tchèques. Alors que dans ce groupe, on voit également les Russes et les Ukrainiens. Les Suédois, ils sont juste là avec Martin Poncil-Ouoma, le plus rapide du sprint il y a deux jours. Et oui, quand des favoris craquent, les outsiders sont là. C'est le cas avec toutes ces nations que vous venez de citer, Anne-Sophie. La Suède et la France ayant raté sur le début de relais, ça leur a permis à toutes ces nations, qu'on envisageait moins sur le podium, de se replacer. Allez, on va regarder les temps au niveau de Fabien. Il est à 54 secondes. Il est bien parti, Fabien. Je pense que là, on entend Vincent Vitoz, on est vraiment sur un revêtement, enfin sur une dureté de neige qui correspond bien à la puissance de Fabien. Ça va bien répondre aujourd'hui, ça va bien renvoyer sous ses skis. On lui souhaite de bien tirer, car derrière sur la piste, je pense qu'il est capable de reprendre du temps. C'est la même chose pour Poncil-Ouoma, qu'on a vu déjà bien dans le cou. Il était en train de se replacer, le Suédois. Et devant, ils sont un petit peu tout seuls, les deux hommes de tête. Il va falloir qu'ils trouvent le bon rythme. Par contre, ils se connaissent par cœur. Ça fait des années et des années qu'ils font des courses en confrontation tous les deux. Pfeiffer et Tariebeau, on va avoir un beau spectacle. Un beau spectacle. Toute la journée sur la chaîne L'Équipe, avec la poursuite féminine à suivre, évidemment. Et puis, je vous le disais, dès 17h15, le Cyclocross, nouvelle acquisition pour la chaîne L'Équipe. Ce n'est pas la Coupe du Monde, mais c'est le super prestige que vont commenter Claire Bréconne et Arnaud Jouffroy, la plus prestigieuse des courses de Cyclocross. Et puisqu'on parle de spectacle, notez également le rendez-vous de votre soirée du basket sur la chaîne L'Équipe, avec une très belle affiche. Paula Cortez reçoit Monaco. Vous le voyez, le podium, il est là. Il a 21 secondes de retard sur la tête. Nous, on est vraiment concentrés là-dessus. 21 secondes. Donc, les Suédois sont à seulement... On va faire les calculs ensemble. Voilà, ils sont à 33. Il faut remonter à 22. Allez, il y a 12, 13 secondes de retard pour les Suédois par rapport au podium. Et on va faire le même calcul pour l'Équipe de France. C'est vraiment ça qui nous intéresse. C'est cette position de troisième. Les deux premiers, pour l'instant, saut trop loin pour espérer quelque chose. Allez, Fab, il va falloir skier. Alors, Ponceiloma, il était parti à 37 secondes. Il est désormais à 33 secondes. Il skie bien. Fabien, oui, va passer toujours à peu près à 56 secondes. Donc, il va falloir essayer de combler environ 40 secondes pour essayer de raccrocher ce podium. Et pour tenter de le raccrocher, eh bien, il y a ces deux passages sur le pas de tir. Et ils sont là, justement. Il est là, ce passage sur le pas de tir. Effectivement, avec Tariebe, qui n'est plus avec Arndt Pfeiffer, l'Allemand. Ils étaient pourtant ensemble au dernier intermédiaire. Est-ce qu'il y a eu une chute de l'Allemand ? Une accélération, Alexis, du Norvégien ne serait pas suffisante à expliquer cet écart ? Alors là, je ne vais pas pouvoir inventer ce que je n'ai pas vu à l'image, mais toujours est-il qu'ils étaient à 3 secondes. Enfin, ils n'étaient quasiment même pas. Ils étaient ensemble sur le dernier intermédiaire. Et on voit un peu de retard pour l'Allemand. Bon, il n'est pas si loin que ça. Certainement que Tarie a fait une meilleure relance. Ou alors, oui, il y a eu peut-être un petit problème pour Pfeiffer. Pas beaucoup de retard, finalement. L'Allemand est bien là et on va l'avoir, ce duel. Il n'en trouve aucune porte. L'œil noir, Tariebe, réussit le sans faute. Et lui non plus, il va être accompagné tout de suite par Arnd Pfeiffer. La Norvège et l'Allemagne sont toujours en tête. Alors, est-ce que quelqu'un va donner un peu d'espoir à l'équipe de France ou à l'équipe de Suède ? Pour l'instant, pas grand monde. Les Suisses vont pouvoir repartir. Tout comme les Autrichiens et tout comme Edouard Latipov pour la Russie. Fabien Claude, avec sa combinaison, est en train d'arriver et de s'installer. Fabien Claude pour l'équipe de France, alors qu'il y a une erreur pour la Suède. Ça pourrait permettre à l'équipe de France de revenir. On ne voit pas au contact des Suédois qui sont passés par une balle de pioche. Mais il va falloir que Fabien commence son tir et aille tout de suite chercher un 5 sur 5. Malheureusement, il y aura une pioche. C'est là où ça va commencer à devenir décision pour les Français. La moindre erreur va coûter cher et il y en aura deux. Là, ce n'est pas la bonne direction malheureusement pour Fabien, car il est en train de perdre du temps au lieu d'en gagner. D'autant qu'on a vu beaucoup d'erreurs, mais ils ont réussi à mettre toute leur balle de pioche. Tous ces biathlètes qui sont en train de passer. Jérémy Finello pour la Suisse, Thomas Bormolini pour l'Italie, Martin Poncilouoma pour cette équipe de Suède. La Tchèque, la Biélorussie et l'Ukraine sont aussi dans ce top 10. Allez, une dernière cible à faire tomber pour Fabien Claude. Et pour ça, il a mis une balle de pioche et elle est dedans. Il n'ira pas sur la nôtre pénalité, mais il a perdu beaucoup de temps. J'ai bien peur qu'on ait raté malheureusement le tir crucial pour l'équipe de France. Avec un 5 sur 5, ça aurait pu les replacer, les laisser vraiment très proches de ce podium. Mais là, avec ses erreurs et ses balles de pioche, au contraire, Fabien va malheureusement reperdre du temps. Il est désormais à 1.32 et là, ça annonce plus compliqué. Je ne sais pas si le moment important n'est pas passé malheureusement et a basculé du mauvais côté pour l'équipe de France. En tout cas, les Suédois, eux, sont toujours au contact du podium. Ils peuvent revenir et puis on va quand même attendre les tirs debout. On a vu qu'il y avait eu pas mal de surprises sur ces tirs debout depuis le début de la course. Et en attendant de trouver ces tirs debout et de voir également Arndt Pfeiffer sur la piste, il est là toujours Norvège et Allemagne qui sont au premier plan. Je vous propose d'écouter Simon Détieu. Il s'est arrêté juste avant justement le tir de ces deux hommes. au micro de Tanguy Carwas. Sans la défaillance sur ce premier tir debout d'Emilien, j'imagine que ce n'est pas facile à vivre pour lui et pas facile à vivre quand on est coéquipier. C'est sûr que ce n'est pas évident, mais c'est ce qu'on disait dans le bus en venant. Ça reste du biathlon, c'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit qu'il faut toujours rester modeste parce qu'on parlait un peu des faits de course, des relais des dernières années. On a fini par conclure qu'il fallait rester modeste parce que le biathlon, c'est un abo. Emilien a hier fait une très belle course et aujourd'hui, il a eu du mal sur son tir debout. C'est ça, c'est ça le biathlon. On voit qu'on n'est quand même pas si loin du podium. On est encore à une trentaine de secondes. Vous avez fait un gros relais, notamment avec des tirs rapides. Oui, j'étais bien aujourd'hui. Je me suis plus amusé que les derniers jours, ou même ces deux dernières semaines. j'étais bien, je me suis amusé. Je me suis retrouvé aussi avec des gens sur la piste qui étaient un peu plus à mon niveau, si on peut dire, pour l'instant. Donc, je me suis amusé à doubler ce que je n'avais pas fait ces derniers jours. Donc, il y a du bon. J'ai trouvé des très belles choses pour la suite. Simon Détieu qui répondait à chaud, à temps qu'il qu'il y a, c'est Thomas Gonzalvez, on vous l'a dit. C'était juste avant le tir de Fabien Claude qui a éloigné la France. Fabien est ressorti douzième à une trente-deux de la tête, toujours tenu par Tarjebe pour la Norwich. Il arrivera derrière la Slovénie. Fabien, on l'a aperçu sur l'intermédiaire. Je vous donnerai son retard lorsqu'il passera justement sur cet intermédiaire. Oui, Simon qui a bien raison de rappeler les choses du biathlon. C'est vraiment un sport qui vous force à rester modeste. Un jour, vous gagnez. Le lendemain, c'est malheureusement beaucoup moins bien. On l'a vu hier avec les Norvégiennes qui, dès le premier tour, ont eu un problème elles aussi et qui n'ont pas existé dans cette course. Là, c'est la même chose pour les Français aujourd'hui qui ont mal débuté ce relais. Et derrière, on a eu l'espoir à un moment donné que ça revienne. C'était une belle course de Simon. Là, on commence à malheureusement moins y croire avec ce tir qui a été plus délicat pour Fabien. Donc, on va vraiment attendre de voir ce qui se passe, espérer quand même que ça se passe bien sur le debout. Et par contre, j'ai vraiment envie de porter beaucoup d'attention sur le relais suédois sur cette fin de course. C'est justement typiquement ce genre de remontée qu'on peut attendre en biathlon. Les Suédois ne sont pas dans la course depuis le début, mais on sent qu'ils ne sont vraiment à rien du tout de remonter sur la boîte à tout moment. Ils sont ici, les Suédois. Il est ici, Martin Ponciluoma, troisième relayeur pour cette équipe de Suède. On vous l'a dit, c'est Sébastien Samuelsson, vainqueur de la poursuite hier, qui s'élancera ensuite pour les combinaisons jeunes. Il est avec l'Italien Thomas Bormolini. C'est Dominique Vindich qui prendra ensuite le relais pour l'Italie. Le Biélorusse, après le relais de Bocharnikov, la République tchèque. Derrière, l'Ukraine, la Slovénie. Et on attend, effectivement, vous l'avez dit Alexis, l'équipe de France avec Fabien Claude. À mon avis, la réalisation ne va pas tarder à nous montrer le pas de tir où va arriver Tariebe. Ce sont des tirs debout qui vont arriver maintenant pour Tariebe et pour Ampfeiffer. Il y a environ 1 minute 30 de retard pour Fabien sur cet intermédiaire. Il allait y arriver dans quelques secondes. Alors il arrive désormais seul, Tarie, sur ces tirs debout qui ont été assez délicats pour tout le monde depuis le début de la course. Le vent, pourtant, a l'air relativement faible, mais je ne vais pas trop m'avancer car ça a eu l'air difficile pour tout le monde. Je vous le rappelle, ce qui s'est passé pour Emilien au début de relais, il faut très bien arriver à n'importe quel biathlète à tout moment. Il faut toujours être très prudent sur ce qu'on annonce avant les tirs. Il croyait qu'elle y était peut-être, Tariebe, cette dernière balle. Eh bien non, il va falloir piocher. Un peu de stress, j'ai l'impression, chez Tarie. Mais il se canalise bien et il va pouvoir ressortir seul en tête puisque les autres partent à la faute directement. C'est le cas en tout cas des Russes et des Allemands. La Suisse à son tour. Vous voyez, il y a de la place pour revenir dans cette course. Les Suédois viennent de s'installer sur le tapis. Allez, Ampfeiffer va pouvoir ressortir. Mais oui, Martin Ponsiluoma va pouvoir tirer sa première balle alors que les Suisses, les Autrichiens et les Russes ne sont pas encore ressortis de ce pas de tir. Est-ce que l'une de ces nations va pouvoir repartir ? Eh bien non, l'Autriche refait une faute. C'est Jérémy Finello pour la suite qui va pouvoir reprendre le train de la course. C'est dommage pour Martin Ponsiluoma. La dernière est dehors. S'il l'a mis, la Suède, c'est plutôt la même course. Derrière, c'est Samuelson. Ils seront là pour jouer le podium, les Suédois, car les Suisses viennent de ressortir avec 34 secondes de retard. Mais vous le voyez, la combinaison jaune de Ponsiluoma va arriver dans quelques instants. On va suivre, bien sûr, le tir de Fabien qui va s'installer dans quelques secondes sur le pas de tir. Mais regardez, ils sont là désormais aux portes de ce podium à 10 secondes seulement. Je pense qu'il va le rattraper, même Finello. Enfin, Ponsiluoma va rattraper Finello dans le dernier tour. Donc finalement, il aurait fallu patienter. Allez, il est là, Fab. Une nouvelle erreur, mais un tir très engagé pour Fabien Claude qui, s'il fait basculer cette nouvelle cible, ne va pas perdre beaucoup de temps sur ce tir debout. Malheureusement, il y a une nouvelle erreur. C'était un tir bien sur ce debout jusqu'à cette deuxième pioche. Il vient de réussir sa balle. Ils vont pouvoir ressortir les Français. Pour Quentin, il y a quand même la possibilité de reprendre des places dans le dernier relais et de s'extraire de cette place qui, pour l'instant, ne leur correspond pas du tout. Ils sont aux alentours de la 11e place. Les Français, 10e, ils viennent de ressortir. Il y a un moyen, pourquoi pas, d'essayer de réintégrer le top 7 ou le top 6. On voit qu'il y a un peu de vent quand même. Il faut bouger Tarije, j'ai l'impression. Tarije, seul en tête désormais dans cette forêt finlandaise. À Conturlarti, c'est à son petit frère Johannes Beuh que Tarije va passer le relais avec de l'avance. 17 secondes d'avance à la sortie du pas de tir sur Arndt Pfeiffer. Est-ce que Tarije va prendre encore un peu plus de marge sur cette équipe d'Allemagne pour l'instant 2e, 3e position à la sortie du pas de tir, la Suisse de Jérémy Finello. Mais on a vu des adversaires redoutables. Derrière lui, la Russie et la Suède qui vont peut-être se replacer dès ce dernier tour des 3e relayeurs. Alors on fera attention jusqu'à la fin avec l'Allemagne qui pour l'instant est 2e et c'est Benedikt Doll qui terminera. Benedikt Doll n'est pas vraiment en confiance sur ce début de saison. Il a montré des courses qui étaient plutôt en dessous de son niveau des années précédentes. On sait que parfois il peut être friable sur des relais, sur des tirs debout. Aujourd'hui on est sur un pas de tir où le tir debout a l'air compliqué. Donc il peut potentiellement sur le dernier tir pour l'Allemagne y avoir quelques surprises. Mais c'est encore loin, on va pour l'instant se concentrer sur ce qu'on a essayé de prédire. Et effectivement Ponceluoma est revenu sur Jérémy Finello et sur le Russe. Ils sont désormais 3e les Sudois en tout cas dans le groupe des 3 athlètes qui jouent cette 3e place. Alexander Loginov et Sébastien Samuelsson. Voici les 2 athlètes qui vont s'élancer respectivement pour la Russie et pour la Suède. Jérémy Finello est en train de résister. Il tient dans ce groupe le Suisse qui va s'élancer. Ensuite c'est Niklas Hartweg pour cette équipe suisse. Mais faut-il encore que Jérémy Finello résiste jusqu'au bout aux deux très gros morceaux qu'il a. Lui il est plutôt tranquille sur la piste. On a vu Arndt Pfeiffer a du retard sur Tarjebe. Oui, il arrive tout seul. Alors il sait ce qu'il a à faire. Maintenir cet écart avec l'Allemagne. Lancer son frère. qui normalement est censé terminer le travail. Après on va voir justement ce qui se passe pour ceux qui arrivent derrière. Je pense que Ponzi Luoma est en mesure de se détacher, de s'extraire de ce groupe avec la Suisse et la Russie. Il est censé pouvoir faire la différence dans la fin de course et se retrouver tout seul 3e avant de lancer Samuelsson. Arndt Pfeiffer a bien géré. Il n'y a pas grand chose à dire. Bon, il a subi un petit peu face à Tarjebe. Il l'avait rattrapé. Puis finalement, il s'est fait redistancer. Mais il est toujours là sur cette position 2e. mais on va regarder justement la combinaison jaune qui arrive là-bas en bas. Tipon Cieluoma essaye de faire la différence par rapport aux deux autres. Sur le plan précédent, on voyait qu'ils étaient donc 3 pour une seule place sur ce podium. Podium bien provisoire puisqu'il manque le dernier relayeur. C'est sur cette montée, Alexis. Il est en train de se détacher, j'ai l'impression. Alors non, ça tient bien finalement. Toujours difficile de voir sur ce plan. Il a l'air quand même puissant là sur cette montée. Jeremy Finello est à la limite mais pour l'instant il tient. Le russe a déjà craqué. Surtout, à chaque fois qu'on passe sur cette montée, c'est vraiment la relance qui est importante. Ce n'est pas ce passage vraiment où c'est raide. C'est derrière. C'est continuer à pousser alors qu'on est déjà à fond. Et Fabien vient de passer à un intermédiaire précédent avec 1 minute 39 de retard. Toujours autour de cette 10ème place. Juste devant lui, il y a l'Ukraine et la République tchèque. Ensuite, on essaiera pourquoi pas pour Quentin de rattraper l'Italie et l'Autriche mais ce sera dans un 2ème temps. Tarjebe arrive donc en tête. L'Allemagne de Pfeiffer devrait arriver 2ème. Et puis ensuite, on va voir si Ponce Luma a réussi à distancer Jérémy Finello. Et on va regarder avec précision, avec beaucoup d'attention, avec combien de secondes Tarjebe va donner le relais à Johannes Böck. Pardon, avec combien de secondes Tarjebe va donner le relais à Johannes Böck. Je vais y arriver. Le leader du classement général qui a insisté pour participer à cette course par équipe. Pourtant, il l'a dit hier au micro de Tanguy Kéroas, mon état de forme ne me satisfait pas. Mon état de forme m'inquiète même un petit peu. Alors, un relais pour se donner confiance ou pour s'affoler encore plus. Il va être riche en enseignements. Ce relais, c'est 7,5 km à parcourir maintenant pour Johannes Böck. Et pourquoi pas ? En tout cas, c'est bien parti offrir une victoire sur le premier relais masculin de la saison. Deuxième position, oui, Bénédicte Dolle. Pas l'assurance tout risque sur les tirs, mais il a aussi, lui aussi, de la marche sur le troisième. Alors, justement, le troisième, qui est-il ? Et oui, Alexis Martin-Pensilou. Vous pouvez s'y attendre. Et regardez, les Suédois, ça change tout. Ils peuvent même, je pense, potentiellement, croire à la deuxième place. L'Allemagne à la pression, car Samuelsson est très en forme en ce moment. En attendant de voir l'équipe de France, on va retrouver un Français attristé, forcément, par sa performance. Tanguy Thomas, vous êtes avec Émilien Jacquelin, premier relayeur des bleus. Avec Émilien, oui, Émilien. Il y a des tirs qu'on aurait envie d'oublier, même pas d'analyser, mais il y a forcément des choses à en tirer de ce gros raté. Justement, je vais essayer de ne pas l'oublier et de comprendre ce qui s'est passé. Sur les deux premiers tours, j'étais assez à l'aise sur les skis. Est-ce que, justement, le fait d'avoir été, par exemple, dans le deuxième tour derrière le russe, j'étais assez facile sur les skis ? Est-ce que, justement, je n'étais pas hors de mon rythme de ski et donc, mentalement, aussi prêt pour ce tir debout ? J'arrive assez facile au niveau du souffle, de la respiration. Alors, voilà, j'ai attaqué mon tir. Encore une fois, c'était sûrement de la précipitation. Je débrieferai avec Patrick pour en savoir plus. Mais je suis vraiment surtout désolé pour l'équipe, pour le staff, pour les coachs, pour tous ceux qui nous regardent aussi. C'est toujours d'autant plus frustrant quand c'est le premier relais qui plante. Voilà, ça fait mal, mais il faut que j'essaie d'en tirer quelque chose. On a l'impression presque que l'histoire se répète parce que c'est arrivé avec d'autres. Et Simon le disait tout à l'heure, le biathlon, ça pousse à la modestie et ça en est encore un parfait exemple. Exactement, c'est le B.A.B. du biathlon. C'est ce qui arrive très souvent. Après, on préférait que ça arrive aux nations étrangères. Mais voilà, ce premier relais est toujours différent de ce qu'on peut ensuite suivre sur les trois autres relais. Il y a un petit peu plus de pression. Et il y a beaucoup de respect entre les athlètes du premier relais parce qu'on sait très bien qu'on a tous ce petit stress en plus parce qu'on lance l'équipe et du coup, on a ce devoir de bien lancer l'équipe. Et malheureusement, je l'ai bien lancé jusqu'à 8 sur 10 et après, plus du tout. Et on commence à vous connaître, Emilien. On se dit que le gros défi aussi maintenant, c'est de réussir à ne pas se mettre dans une spirale négative et à essayer de tirer les bonnes conclusions pour repartir de l'avant. Oui, c'est ça. C'est déjà quelque chose que j'ai pu assez bien faire entre le sprint de jeudi et la poursuite d'hier où j'ai su me remobiliser, directement essayer d'analyser pour ne pas justement tomber dans cette spirale négative et me mettre plus bas que terre. Alors bien sûr, à ce moment-là, je ne suis plus bas que terre. Je me sens vraiment très mal. Je suis très déçu et je ne me sens pas super bien. Mais c'est à moi d'analyser et de rebondir très vite pour être performant d'Orphilzen. Merci, Emilien, de venir nous répondre parce que ce n'est pas évident dans des conditions comme ça. Et Orphilzen, l'équipe de France aura une nouvelle chance. Il y aura à nouveau un relais en Autriche. On sera ensemble vendredi à partir de 10h30 pour le sprint. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les excuses, Alexis Desminières-Jacquelin, alors que la France est 8e à 1'45 de cet homme de la Norvège. UNS qui peut gérer tranquille pour l'instant le premier tour. Il n'a pas besoin de se mettre la pression. Il faut juste qu'il fasse attention au retour de Samuel Sonne qui est déjà en train de rentrer sur Benedikt Dole alors que pourtant, il y avait quand même de l'écart. Au moment où ils ont pris le relais, il y avait environ 20 secondes entre les deux. J'ai l'impression que ça s'est clairement réduit et que la combinaison jaune et bleu est en train de se rapprocher de la combinaison jaune et noire. Par contre, il va falloir quand même faire attention à l'homme qui arrive derrière. Vous le voyez un petit peu sautillant. C'est Loginov qui est là pour la Russie. Et Loginov, on le connaît, il est capable de faire de belles choses sur ce dernier relais. C'est loin d'être terminé pour ce podium. Loginov qui est en train de lâcher le dossard 12 qui est derrière lui le Suisse Hardweg. Il semble se dessiner ce podium, mais pour l'instant, ils sont 4. La Norvège, l'Allemagne, la Suède et la Russie pour aller chercher uniquement 3 places. Julian Eberhardt est là aussi pour l'Autriche. Après, Julian Eberhardt, il ne va pas aussi vite que les saisons précédentes. Pour l'instant, sur ce début de saison, on sent qu'en ski, il manque vraiment quelque chose. Donc, il paraît moins dangereux que Loginov. Et pareil pour la Suisse, ça paraît un petit peu plus faible pour tenir. Vraiment, moi, c'est peut-être Bénédicte Dahl qui m'inquiète le plus pour l'Allemagne dans cette situation. Est-ce qu'il va être capable de rester sur le podium ? Il va falloir qu'il soit bien là, l'Allemand. Car ça risque d'être très solide autour de lui. On arrive pour ce premier coucher. 24 secondes d'écart au passage de relais entre la Norvège et l'Allemagne. Vous l'avez vu au dernier intermédiaire. 38 secondes d'avance maintenant pour Johannes Böe sur Bénédicte Dahl et peut-être déjà sur Sébastien Samuelsson. On attend de voir arriver l'Allemagne et la Suède sur ce pas de tir. Une balle ratée à droite. On voit bien l'impact pour ceux qui arrivent à voir en haut à droite. Celle-là, elle passe à droite. Allez, c'est là où il faut être patient, ne pas s'affoler. Il a encore de la marche sur ses adversaires pour l'instant. Il se met en danger, il se met en danger à Johannes. On ne s'y attendait pas forcément. On voit que ce n'est pas des balles qui tapent à des endroits très précis. Finalement, il aura moins de marge que prévu sur son tir debout. Mais il n'y aura pas d'anneau de pénalité. Soulagement dans le camp norvégien. Johannes Böe qui a pu ressortir. Mais oui, avec moins de marge puisque Bénédicte Dahl est en train de bien tirer sur ce coucher. Il va pouvoir tout de suite rejoindre le Norvégien et on va être attentif aux secondes d'écart. Et puis Sébastien Samuelsson qui est en train de très bien tirer également. Lui aussi va pouvoir repartir. Qu'en est-il d'Alexander Loginov ? Le 5 sur 5 également. Statu quo donc pour ce premier tir qui n'a départagé personne. Ils vont peut-être bien être quatre à jouer la victoire sur ce dernier tir. Car on le voit, Johannes n'est pas très serein pour l'instant. C'est ce qu'il nous a montré en tout cas sur le coucher. On verra s'il se met la pression sur le debout ou si au contraire il arrive à retrouver son calme. Derrière Bénédicte Dahl, couché, solide. C'est assez logique. Par contre c'est sur le debout qu'on l'attend. En général c'est un petit peu plus difficile pour lui. Donc c'est là qu'il peut y avoir des doutes. Et puis derrière un Samuelsson et un Loginov qui répondent bien présents. L'Autriche va ressortir, l'Italie ressort et Quentin s'installe sur son tapis. Julian Eberhardt en effet a terminé son tir pour l'Italie. Il reste une cible à blanchir. Voilà cette fois c'est fait. Et Quentin Fillon-Maillet pourra aller chercher cette huitième place. On va essayer de rentrer sur l'Italie qui sort. Mais ça va être compliqué car il y a pas mal d'avance. Il va falloir vraiment que Quentin ne parte pas à la faute. Malheureusement c'est le cas. On va suivre la suite de son tir avec nos tablettes. Et on retrouve Johannes qui est dans la première descente. Il y aura deux pioches finalement pour Quentin. Les Français malheureusement n'auront pas réussi à se reprendre. Ça aurait été compliqué de bout en bout. Mais après c'est souvent le cas. Quand ça commence mal on est derrière dans une situation où on essaye toujours de cravacher. Et ce sera très intéressant si vous restez avec nous dans le débrief. de comparer justement ceux-là avec la remontée de la Suède. Qui à un moment donné était loin dans le classement. Et qui se retrouve pour pouvoir jouer ce podium sur le dernier tir. Et pour remettre un petit peu de sourire après ce relais manqué de l'équipe de France. On vous offre un petit cadeau aussi à partir de 16h40. C'est l'équipe Vintage. Un rendez-vous qu'on va essayer d'installer tout au long de la saison. Vous refaire vivre de très belles courses de biathlon. Et celle-ci elle est inoubliable. 16h40 le relais des championnats du monde. Le relais... Allez je ne vous le dis pas. Au cas où vous ne l'ayez pas vu. Mais l'équipe de France avait très très bien figuré. Contrairement à aujourd'hui. Où Quentin Fillon-Maillet vient de sortir dixième du pas de tir. On a l'impression qu'Johannes a mis la poignée dans l'angle sur ce tour. J'ai l'impression qu'il a accéléré. Qu'il a augmenté son écart face à l'Allemagne. Mais attention. Les Suédois sont en train de rentrer justement sur les Allemands. La menace se fait de plus en plus présente. Benedikt Doll n'a pas l'air en mesure de rivaliser face à Samuelson. Qui a l'air très très bien. Et derrière toujours cette menace russe qui est là-bas. Tout au fond. Prête à surgir si l'un de ces deux athlètes hésite. Ils pourront rentrer sur le podium. Oui et puis Alexis on disait Benedikt Doll pas hyper serein sur son tir debout. Encore moins on imagine quand on sent la menace très présente d'un Sebastian Samuelson. Vainqueur hier. Qui va être très déstabilisant pour Benedikt Doll. Qui est maintenant en position du chassé. Ce qui est sûr c'est que Benedikt Doll c'est un athlète qui est capable du meilleur. Il a déjà été champion du monde sur un sprint à Orphaison si vous vous rappelez. Donc c'est quelqu'un qui est capable de gagner des courses. Qui est très performant. Mais c'est aussi quelqu'un qui est capable du pire et d'aller faire 2-3 anneaux de pénalité sur un relais. Donc j'ai pas trop envie de m'avancer. Je veux juste que soit ça passe soit ça casse en général pour l'allemand. Aujourd'hui je lui souhaite que ça passe pour pouvoir résister à Samuelson et à Johannes. Qui sont très solides normalement autour de lui. Mais on sent que ça va être un tir quand même difficile à prédire. Il y a beaucoup d'incertitudes. Johannes a faibli sur ce tir couché. Hier il était pas au mieux en ski. Aujourd'hui on sent qu'il est pour l'instant avec un avantage certain. Les autres sont quand même assez loin de lui. Mais voilà il va pas avoir le droit de faire non plus un tour de pénalité. Sinon les autres pourraient repasser devant. Ça va être du beau spectacle sur ce dernier tir. On va vivre un dernier tir vraiment très excitant. Après les courses individuelles, les contre la montre, l'individuel, les deux sprints que nous avons vécus. On est en train de partager ensemble un week-end fantastique. Avec la poursuite masculine hier. Le très beau podium de Fabien Claude. Et la poursuite féminine qui arrive dans quelques instants. Alexis a parlé du débrief. Juste après le débrief on basculera sur cette poursuite femme. Restez bien avec nous. Il y a du biathlon sur la chaîne jusqu'à 17h15. Très intéressant cet intermédiaire. On se rend compte que Johannes a réaccéléré. Ça veut dire que Samuelson en rattrapant Dol se dit bon je vais temporiser, je vais rester un petit peu derrière lui. Sauf que Dol va beaucoup moins vite que Johannes peut. Du coup il perd du temps en fait. Samuelson en restant là il aurait peut-être eu meilleur temps. Alors je sais pas s'il est en mesure de le faire physiquement. Mais il aurait peut-être dû passer tout de suite l'allemand. Et pas rester dans le faux rythme emmené par Dol. Car il est en train de perdre du temps sur Johannes. Il permet à Loginhoff de se replacer également. Et c'est très malin de la part du Norvégien d'avoir réaccéléré à ce moment là. Ça lui permet d'avoir une légère marche supplémentaire. Désormais deux pioches d'avance sur ses adversaires les plus directs. Est-ce qu'il va avoir besoin de les utiliser ces balles de pioche ? Johannes Böe. La Norvège qui pour l'instant a eu besoin de huit pioches pour être en tête. Sept pioches c'est ce qu'a réussi à faire l'équipe d'Allemagne. Pour l'instant la Russie fait encore mieux. Quatre pioches seulement. Mais Alexander Loginhoff n'est que quatrième pour espérer le podium. Il faut qu'un des trois premiers laisse une porte entreouverte. A commencer par Johannes Böe sur le dernier tir de ce relais. Et au-delà du résultat du jour ça va être très intéressant de voir comment réagit Johannes. Qui est dans une période un petit peu particulière. On sent qu'il y a des failles chez lui. Est-ce qu'il va y en avoir sur ce debout ? Une balle perdue assez loin en haut. Alors celle-là on va voir s'il est serein en haut. Très intelligent Johannes Böe qui a pris de l'avance sur les tirs pour s'assurer une balle de pioche. Il va donc pouvoir aller chercher la victoire. Allez sur le podium qui est de l'Allemagne, de la Suède ou peut-être même de la Russie qui s'installe. Ils sont trois pour ces deux places. Belle sérénité de la part de Johannes qui a géré son truc. Là on est sur autre chose désormais avec un tir en confrontation. Allez il y a des pioches. Avantage Suède avec une nouvelle erreur de cette équipe d'Allemagne. Et Sébastien Samuelsson fait basculer la dernière cible. C'est lui qui va pouvoir aller chercher la deuxième place. La troisième elle sera pour l'Allemagne ou pour la Russie, pour Benediktol ou pour Alexander Loginov. C'est l'Allemand qui va ressortir le premier. Et Loginov en plus ne va pas pouvoir le rejoindre. On l'a vraiment vu. Loginov a voulu repartir trop vite. Sa carabine est tombée vers l'avant au moment où la balle est sortie du canon. Il s'est dit il faut à tout prix je ressorte maintenant si je veux jouer face à l'Allemagne. Et voilà c'est perdu. Là Loginov il est vraiment rentré dans le mauvais jeu au lieu de rester concentré sur lui-même. Et de se dire allez je mets cette balle et comme ça je ressors au contact de Dole et on se bat dans le dernier tour. Il a fait les choses à l'envers. Il s'est déjà vu ressortir de ce pas de tir. Et c'est vraiment l'action typique d'un athlète qui se précipite. Alors Loginov est-ce qu'il va être en mesure de rentrer sur l'Allemand ? Je ne pense pas. Dans ce dernier tour il y a quand même désormais trop d'écarts. Mais c'est dommage. Il a fait la balle de pioche de trop. Il y a des possibilités pour Quentin peut-être de reprendre une place. Il y aurait peut-être un anneau de pénalité qui se profile pour les Autrichiens. Les Suisses n'ont plus droit à l'erreur non plus. Dominique Vindich repart. S'il y a du rouge pour l'Autriche ou la Suisse c'est un temps de pénalité. C'est tout bon pour la Suisse. Et Julian Eberhardt également va éviter l'anneau de pénalité. Allez Quentin Fillon-Maillet tire ses premières balles. Et c'est un tir debout impeccable qui peut donner quelques raisons d'avoir confiance dans ce tir pour Quentin Fillon-Maillet qui va donc ressortir et on se servira de tous ces éléments dès la semaine prochaine à Orphilzen puisque la France n'a plus rien à jouer dans ce relais. Il va y avoir quand même une belle bataille dans le dernier tour pour Quentin qui se retrouve avec Kretschmar. Alors qu'est-ce qu'il a fait lui aussi ? Il a perdu un bâton. Il enlève tout. Johannes donc oui il a perdu son bâton. J'ai l'impression au même endroit que le Tchèque tout à l'heure. C'est vraiment surprenant. On dirait qu'il y a quelque chose qui les gêne là-bas. Je ne sais pas si on reverra l'image. Donc il ne s'est pas affolé. Il a enlevé sa dragonne. Parce qu'en fait la dragonne est directement associée au bâton. On a vu une autre nation proposer le bâton à Johannes. C'est très sympa de leur part mais le technicien norvégien étant juste après. Il a préféré aller directement reprendre le bâton qui lui appartient pour pouvoir repartir. Et donc je le disais oui un gros match entre Quentin et Kretschmar qui s'annonce dans le dernier tour. Et la deuxième place pour Sébastien Samuelsson et pour cette équipe de Suède. Qu'est-ce qu'il a bien joué sur le dernier tir. Sébastien Samuelsson après s'être imposé hier sur la poursuite. Il a montré qu'il pouvait résister à cette pression. Et il a profité de la moindre faille de Benediktol pour passer devant l'Allemand. L'Allemagne qui va pouvoir s'assurer cette troisième place parce qu'on ne voit toujours pas la combinaison du Russe. Alexander Loginov arrivé. Norvège, Suède, Allemagne. Il sent bon donc ce podium du premier relais de la saison. Ça devrait plus bouger. Qu'est-ce que c'est intéressant de regarder l'évolution de la course des Suédois. Ils étaient 13e au premier changement, au premier passage de relais. Ils étaient 10e au deuxième passage de relais. Et derrière, ils sont remontés. Alors, est-ce qu'on revoit l'image ? Qu'est-ce qu'il a fait notre ami Johannes ? Son bâton, vous le voyez, il reste planté dans la neige. Il y avait peut-être de la glace en dessous. Et peut-être que la pointe du bâton s'est vraiment enfoncée dans de la glace. Il doit y avoir quelque chose là-bas. Car tout à l'heure, le Tchèque a perdu le bâton au même endroit. Donc il y a peut-être une plaque de glace dans laquelle ils viennent planter leur bâton. Et ça leur bloque le bras. Ça arrache la dragonne. C'est surprenant. Ce n'est pas des images qu'on voit souvent. Normalement, les dragons sont censés résister à ce genre de choses. Mais bon, pas d'inquiétude. Il avait suffisamment de marge pour gérer tout ça tranquillement. Johannes et donc, comme je le disais, les Suédois qui sont remontés progressivement dans cette course. Pour pouvoir se replacer. On le sait, sur un relais avec 4 athlètes différents par nation. Il faut tenir jusqu'à la fin. On a beaucoup de nations qui sont capables de jouer sur le premier et le deuxième relais. Par contre, au fur et à mesure, on voit bien les grosses nations ressortir et se repositionner aux avant-postes. On espérait un match France-Norvège. La France est totalement passée à côté de ce relais masculin. Après la deuxième place hier des filles, Quentin Fillon-Maillet va essayer de jouer pour aller chercher la huitième place. La France qui a fait trois tours de pénalité et a dû utiliser onze balles de pioche. Aujourd'hui, le petit coup d'œil derrière pour Sébastien Samuelsson. Mais il a de la marge sur Benediktol. Johannes Böck, il va pouvoir aller chercher cette ligne d'arrivée. Sébastien Samuelsson sera une nouvelle fois sur le podium. Quel week-end de cette équipe de Suède qui pourrait encore aller chercher d'autres podiums, d'autres victoires dans quelques instants. Après le débrief, ce sera la poursuite féminine Anna Heuberg par première Elvira Heuberg. Troisième et en sandwich, comme elle le dit, il y a Anaïs Chevalier-Boucher. Poursuite très prometteuse pour la Française dans quelques instants. Donc avant de profiter de cette nouvelle victoire pour le relais norvégien masculin. On commence cette saison 2020-2021. Comme on a terminé la saison 2019-2020, ils avaient déjà remporté le dernier relais de la saison dernière. C'était à Novemi Astao. Eh bien, ils remportent le premier de celle-ci avec une composition totalement inédite. Sturla Laigrid, le jeune Norvégien, a disputé son tout premier relais. Et c'est donc une victoire pour les coéquipiers de Johannes Böck. Célébration Covid pour les Scandinaves, on en a l'habitude. On a vu la même chose hier pour les Suédois. On va voir si les hommes, eux, décident de se prendre dans les bras. Il faut faire bien attention. C'est sûr que le combat face au virus va tenir tout au long de la saison. Belle remontée de la part des Suds. Belle gestion pour les Norvégiens. On l'aura ce match France-Norvège plus tard, c'est sûr et certain. Aujourd'hui, c'était un gros raté pour l'équipe de France, malheureusement. Mais elle a changé et félicitations à Benedikt Doll quand même qui était à la limite. On l'a senti sur le dernier terme et qui a bien tenu cette troisième place. L'Allemagne qui revient donc sur le podium à cette troisième place. Troisième place où on l'avait laissé sur la dernière Mondio où la France avait bien figuré. Je vous l'ai dit sans dire le résultat tout à l'heure puisqu'on revivra ce très beau relais des championnats du monde à Antolz. Tout à l'heure à 16h40, l'Allemagne qui avait décroché le bronze. Et qui se retrouve une nouvelle fois sur cette troisième marche du podium. Partage avec la Norvégie, la Suède, la Russie qui échoue au pied de cette boîte. Quatrième place pour Alexander Loginov et ses hommes. Il peut avoir des regrets Loginov sur ce dernier tir. Il y avait vraiment la porte qui était ouverte pour aller chercher le podium. Et en se précipitant malheureusement, il a offert cette troisième place à Benediktel. Belle cinquième place pour l'Italie. C'est un bon résultat pour cette équipe italienne qui est assez, on va dire, éclatée en termes de niveau. Et finalement, ça fait un bon résultat final. Et Kreshmar a eu Quentin dans le dernier tour. Je vous disais qu'il allait avoir un gros duel entre les deux. Finalement, Quentin n'a pas pu résister au retour du Tchèque. Débrief complet à suivre le podium. Les autres réactions reviendront sur la détresse d'Emilia Jacqueline après ce relais très mal embarqué pour l'équipe de France. Ça nous emmène jusqu'au deuxième événement, la poursuite femme, avec une folle remontée. On l'espère cette fois. A tout de suite pour la suite de notre dimanche, Biat. Une course difficile, une course vraiment pas comme on l'imaginait, pas comme vous l'imaginiez. Non, ce serait que... Dès le début, ça nous met trop loin pour jouer. Et puis bon, on est vraiment déçus du résultat aujourd'hui. Moi, j'essaie de faire ma course à mon côté. Parce que du coup, sans savoir ce qui peut se passer devant. Mais voilà, en savant que c'est quand même compliqué d'aller chercher la tête. J'ai essayé de tester des choses en coucher. Après, j'ai fait mon ski. Donc voilà, c'est plus pour l'expérience que pour le résultat aujourd'hui. Comment vous appréhendez-vous cette place de premier relayeur ? Qui est une place aussi un peu compliquée, parfois avec plus de pression que les autres, celle de lancer le relais. Oui, c'est vrai que c'est le même principe que la Mastart. Donc il n'y a pas de raison de ne pas savoir le faire en Mastart et pas en relais. Donc en soi, moi, je ne vois pas forcément de différence sur les deux formats. C'est quatre courses individuelles qu'il faut accumuler pour avoir un résultat. Et donc voilà, chaque relais a ses spécificités. Et donc, ce n'est pas une question de position de chaque athlète. Mais voilà, c'est dur parce qu'on a du mal, la France, sur ces relais quand même. On a fait des beaux résultats l'année dernière, mais on reste quand même assez régulier. Donc il faut qu'on trouve une solution pour être plus régulier que ça. Et pouvoir jouer avec les nations comme la Norvège, qui n'ont pas été toute la course devant, mais qui ont gagné à la fin. Donc je pense qu'on fait partie de ces grandes nations et on doit le montrer aussi en relais. Et Quentin, ces contre-performances qui arrivent quasiment tous les hivers, une ou deux fois, ce n'est pas du tout le fruit d'un manque de motivation. C'est une course qui vous tient tous à cœur, on est d'accord ? Oui, bien sûr. Moi, personnellement, j'adore ce format parce qu'on est en équipe et c'est de belles émotions. Et puis je pense que c'est pareil pour mes collègues, j'en suis même certain. Donc non, non, ce n'est pas un manque de motivation, mais les Norvégiens savent bien le faire. Alors qu'est-ce qu'ils se disent la veille de course ou le matin, je ne sais pas. Mais voilà, on va essayer de trouver la clé. On avait trouvé le bon format pour les Mondiaux l'année dernière, même sur Poliuka. Donc on doit le refaire. Est-ce que, si on parle de votre course, vous avez commencé à penser à Orphilson, à réfléchir, à mettre des choses en place sur votre course, sur le pas de tir aujourd'hui, en pensant à la suite ? Non, pas du tout. Moi, je suis resté focalisé sur la course du jour. On a plusieurs jours, je vais jusqu'à vendredi pour réfléchir à ce qu'on va mettre en place à l'entraînement. Et voilà, on va changer de site, changer d'altitude, changer d'atmosphère. Donc ce sera encore une nouvelle étape. Et donc, je suis content de changer quand même, parce que ça fait deux semaines qu'on est ici. Donc on a à peu près les mêmes conditions depuis deux semaines, la même piste depuis deux semaines. Donc là, ça permet de changer. Et voilà, c'est un peu la condition pour avoir une Coupe du Monde cette année. C'est aussi de devoir rester sur les sites plus longtemps. Donc moi, je suis quand même content de changer, parce que la piste de Contiolati n'est pas celle qui me correspond le mieux. Et puis voilà, je suis encore à la recherche de petits détails sur le tir et sur le ski pour vraiment me faire plaisir. Parce qu'aujourd'hui, le bilan a un peu mitigé sur ce début de Coupe du Monde. Un peu comme souvent en Anthem. Mais voilà, j'ambitionne plus que, je ne sais pas, un huitième rang au général, comme je suis classé aujourd'hui. Merci, Quentin. Au revoir. On m'a dit, c'est important, Alexis et Marie, sur ce qu'ils viennent de dire. C'est le discours du patron, Quentin. Ils tirent les oreilles un petit peu de l'équipe. Alors justement, par rapport à ça, j'ai beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas si j'ai le temps à rendre le podium. Allons-y, allons-y. Alors justement, je pense qu'il faut prendre tout ce qui s'est passé à Contiolati depuis le début. On ne va pas parler d'absence de Martin Fourcade. On ne va pas les accabler avec ça. Mais simplement, il faut quand même se remettre dans le contexte que pour l'équipe masculine, il y a une vraie page qui se tourne. Martin a arrêté l'année dernière. On se retrouve sans lui, le leader du biathlon mondial pendant des années. Donc il faut quand même remettre les choses. Et finalement, quand on regarde bien ce qui s'est passé sur l'ensemble, pas simplement sur ce relais, sur l'ensemble de ces résultats ici à Contiolati, l'équipe de France, pour moi, n'a pas encore trouvé son leader, celui qui va diriger. Alors on sent Quentin qui a envie d'endosser ce rôle. Mais pour l'instant, il ne s'est pas affirmé par les résultats dans ce rôle-là non plus. Donc on n'a pas eu cette étape où on dit maintenant, c'est lui qui tire vers le haut, cette équipe de France. Et ça se trouve, ça se voit sur ce relais. Finalement, c'est Fabien qu'on attendait peut-être le moins entre Émilien, Quentin et Simon. C'est lui qui a le meilleur résultat. Donc ça montre justement qu'il y a encore un petit peu de flou autour de cet avenir. Qui c'est qui va tirer vers le haut le biathlon français ? On n'a pas eu la réponse à cette étape. Next, on passe à la suivante. Ça va être complètement différent. Orphilzen, on sera ensemble à partir de 10h30 vendredi prochain. Les sprints seront au programme. Marie, le discours de Quentin par rapport à ce côté leader qu'il faut trouver. Et puis il sermonne un petit peu l'équipe. Il s'inclut peut-être dedans, mais il sermonne l'équipe. L'équipe de France ne doit plus passer à travers. C'est le message qui fait passer. Il a raison Quentin, dans la mesure où c'est vrai que quand on a des athlètes qui ont cette force-là, là, c'est un gros écart. Je veux dire, faire trois tours sur un relais, c'est toujours un gros écart. Après, ça arrive. Est-ce que ça n'arrive pas trop souvent pour une nation de la dimension de la France ? En fait, le relais, c'est vraiment quelque chose qui, chez certains athlètes, peut écraser. C'est-à-dire le fait de porter une équipe, des fois, on a plus de poids. Et au lieu de rehausser le niveau, ça fait qu'on essaye de faire des choses qui sont moins fluides. On va essayer des choses, peut-être un peu plus précipitées. Et Emilien, en ce moment, il est un petit peu là-dedans. On l'a vu de temps en temps un peu friable sur certains tirs où il passe à côté. Aujourd'hui, ça a été complètement le cas. Il n'a jamais su se reprendre, en fait, à partir du moment où il a raté ses balles. Et puis, au contraire, il y a des athlètes dont ça fait rehausser le niveau. Le fait d'être avec une équipe, au lieu de leur faire peser un poids supplémentaire, ça les accompagne. Ils se sentent plus seuls et ils sont entourés. Et donc, ils vont chercher des performances qui sont meilleures qu'individuelles. Alexis est un exemple parfait de ce que vous dites sur le relais, le passage entre l'individuel et le relais, le podium, qui est en train de se dérouler en direct. On a vu l'Allemagne 3e, la Suède 2e de ce relais avant le triomphe de la Norvège. Anne-Sophie, la saison dernière, l'équipe de France, quand elle n'était pas sur le podium avec la Norvège, ça donnait quoi les résultats ? Est-ce qu'il y a eu des performances aussi disparates ? Ben non, mais ça n'est arrivé qu'une seule fois où la France n'a pas été sur le podium du relais. Et 6 relais, on l'a dit la saison dernière, 5 relais sur le podium pour l'équipe de France. Donc, ils ont fait 2 fois 2e, 1 fois 3e, 2 victoires. Mais oui, quand ils ne sont pas sur la boîte, ils sont très loin. En tout cas, à Novémiesto, pour le dernier relais de la saison, c'est ce qui s'était passé. Ils avaient terminé à la 15e place. Ils ont grillé leurs cartouches, voilà, cette saison. Ça, c'est fait. Pas de podium aujourd'hui. Et les prochains, ce sera le cas, ce sera dimanche prochain. Le relais Homme-La Norvège qui monte sur la plus haute marche du podium, comme si souvent 4 fois l'année dernière, vous l'avez dit, Anne-Sophie. Tiens, au même moment, on va prendre l'autre direction. Voilà, grâce à la caméra de Thomas Consalves, c'est la poursuite femme qui nous attend dans quelques minutes. Annaïs Chevalier-Boucher qui arrive à l'instant au stade pour effectuer ses traditionnels réglages. C'est l'une des grandes chances françaises. Elle s'élancera en deuxième position à 10 secondes seulement d'Anna Heuberg pour une poursuite de feu, on l'espère, dans quelques instants. Bon, on continue à débriefer en attendant ce relais Homme, la Norvège qui triomphe, puisqu'on est sur les images de la Norvège malgré tout, avant de revenir dans le détail sur Emilien. Alexis, cette équipe de Norvège, c'était propre, mais ce n'était pas extraordinaire. Oui, est-ce que c'était propre ? Je ne sais pas. Il y a eu des petites failles à un certain moment. Par contre, c'était les plus forts sur l'ensemble. C'était régulier. Voilà, ils sont restés réguliers. Il y a eu des petits moments où on les sentait plus fébrile. Peut-être que si une nation avait été très performante, elle aurait pu, à ce moment-là, en profiter pour passer devant. Mais il n'y avait personne pour ça aujourd'hui. Donc finalement, même avec ces petites failles, ces petites mises en danger à certains moments, la Norvège n'a pas été inquiétée. Clairement, ils ont fait leur truc de bout en bout et ils sont à une place qui leur revient tout à fait logiquement. Et puis, ils sont à une place qui leur revient tout à fait logiquement.